Coup de projecteur sur le rock indépendant avec New Model Army, une carrière sans fin et les fans en redemandent. Voilà presque 30 ans que New Model Army écume les salles de concert du monde entier. La seule constante du groupe, son membre fondateur Justin Sullivan, connu sous le nom de Slade, légalisateur. Je continue à croire que la musique est sacrée. En 1979, j'ai assisté à un concert d'un groupe qui s'appelait The Rats. C'était un concert parfait. Tout était merveilleux, terrible, effrayant, magnifique, fantastique. On était heureux de vivre un tel moment. Avant ce concert, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. En sortant, je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Si je pouvais être dans un groupe qui soit 10 fois, 100 fois moins bon que ces mecs, je serais heureux. Si seulement je pouvais faire quelque chose d'aussi bon que ça. Si je pouvais faire tout ce que je voulais faire. L'un des thèmes de prédilection de Justin Sullivan, faire la morale. J'ai toujours été un socialiste de la vieille école. Margaret Thatcher était mon ennemi juré. Quand nous avons commencé à faire de la musique, la contestation politique était très forte en Angleterre. 79, année de la fondation du groupe, est aussi celle de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher. La dame de fer ouvre la voie au néolibéralisme. Très vite, le nombre de chômeurs et de nouveaux pauvres explose. Les textes de New Model Army témoignent de la colère, mais aussi de l'espoir de ces nouveaux laissés pour compte. Non, je ne change pas l'état d'esprit des gens avec mes chansons. Par contre, quand les gens ont le sentiment de ramer à contre-courant, d'être seuls à se battre, en écoutant nos chansons, ils peuvent se dire, c'est exactement ce que je ressens. « On peut exprimer ça à travers la musique, comme avec nos textes. Voilà comment je vois le monde. » Alors, ils ne se sentiront plus tout seuls. C'est comme ça que la musique sauve l'âme des gens. Voilà comment la musique a sauvé mon âme quand j'étais un ado. New Model Army, le nom s'inspire d'une armée révolutionnaire anglaise du XVIIe siècle qui a pris les armes contre le roi d'Angleterre. C'est le premier conflit social de l'histoire au sein d'une armée. « J'ai quitté le groupe quatre ou cinq fois. On n'arrêtait pas de se séparer. La vie d'un groupe, c'est des embrouilles sans fin. Je crois que c'est le manager de Led Zeppelin qui a dit « Quand un groupe ne se dispute plus, il cesse d'être intéressant. » « Les groupes sont toujours traversés par des tensions. Et il arrive que l'un des membres dise « J'en ai marre. Je ne veux plus continuer. Je veux vivre peinard. On rentre chez soi pour vivre peinard et au bout d'une semaine, on s'ennuie. » « Je veux faire de la musique avec des gens que je n'aime pas forcément. » « And tomorrow brings another train, another young race deals away. » « But you're the one I remember, from these valleys in the green with the grind. » « Stuart, le type avec lequel j'ai créé le groupe, s'est barré en 1985. » « On avait une relation très forte, très émotionnelle. » « C'était il y a longtemps. » « Et puis j'ai continué avec Robert pendant très longtemps. » « Mais on a fini par se séparer. » « On avait épuisé ce que cette relation pouvait nous apporter. » « On s'est séparé d'un commun accord. » « On voulait faire des trucs différents. » « Et puis il est mort. » Robert Eaton est mort en 2004 des suites d'une longue maladie. Ce n'est malheureusement pas le seul décès dans l'entourage du groupe. Il y a quelques années de ça, Justin Sullivan a failli mourir électrocuté sur scène. Il s'en est tiré indemne, miraculeusement. « J'adore la scène parce qu'il faut se jeter à l'eau. » « Vas-y, fais ton truc. » « La musique, je me jette dedans. » « Je me laisse emporter par l'émotion qui passe entre le groupe et le public. » « Quand le groupe et le public se rencontrent, ça fait comme une étincelle. » « Quand le courant passe, c'est génial. » « Il y a des gens qui viennent nous voir depuis des années. » « D'autres ne viennent plus et ont été remplacés par une nouvelle génération. » « Quand on regarde le public dans la salle, on voit des tas de gens qui ont moins de 25 ans. » « Ils n'étaient même pas nés quand on a commencé. » « C'est merveilleux, non ? » Insensible au marketing et au mode, « Le groupe touche un public très varié. » « Leur concert affiche régulièrement complet. » « Leur concert ne satisfait pas forcément Sullivan. » « En fait, je ne suis pas très content des albums que nous avons faits. » « Il nous arrive de faire des concerts extraordinaires, pas tous les soirs, mais ça arrive. » « Mais je ne crois pas qu'on ait fait un album vraiment exceptionnel. » « Peut-être que ça n'arrivera jamais. » « Peut-être que les groupes ne devraient faire que de la scène. » « Je penses que ça n'arrivera jamais. » « Je penses que ça n'arrivera jamais. » Sous-titrage ST' 501